Bonjour à tous, bonjour à toutes, je ne suis pas très doué, enfin l'écriture inclusive ça va, mais le langage inclusif est plus difficile, enfin c'est plus long. Merci d'être de retour pour cette deuxième journée des RNBM. Nous avons battu des records hier avec une assemblée générale qui n'a jamais eu autant de participants, des tables rondes qui ont été très fréquentées, et maintenant c'est la matinée traditionnelle des ateliers. C'est sous un format très, comment dire, expérimental, puisque pour ma part en tout cas, c'est la première fois que je vais animer un atelier avec autant de participants, il y a 52. Donc ça me demande bien évidemment, mais depuis un an je pense que vous êtes habitués à cette discipline des échanges en ligne. Alors, vous avez en bas de la page deux outils, les participants, c'est ce qui vous permettra de demander la parole, et je relèverai au fil de vos demandes, vos noms, et peut-être que quand on arrivera à 10, je le signalerai parce que nous disposons d'1h15 pour l'atelier. Et donc, je pense qu'il ne faut pas non plus créer de la frustration en enregistrant 25 demandes de prise de parole, et qu'on ne puisse pas ensuite tenir. Vous avez le chat, bien évidemment, dans lequel vous pouvez écrire. Alors, je vous demanderai dans la mesure où Sophie va avoir la lourde tâche de repérer vos propositions, d'éviter ce que vous avez fait hier qui n'était pas gênant parce que c'était de la conférence. Donc, le chat pouvait servir pour les échanges, mais aujourd'hui, il va nous servir pour enregistrer vos propositions ou vos réactions. Voilà, donc, si vous pouvez ne pas faire de la conversation en parallèle, ça facilitera la tâche de Sophie. Je vous en remercie. Sinon, la méthode habituelle, c'est simple, c'est que quand vous prenez la parole, vous activez votre caméra et votre micro, et quand vous avez terminé, vous coupez caméra et micro, et vous baissez la main de façon à ce que ça libère la place pour les autres. Je pense que c'est tout pour la technique. C'est assez bien maîtrisé maintenant. Sur la façon dont l'atelier doit se faire, on n'a pas de tableau sur lequel noter ou classer vos réflexions, remarques, propositions. Donc, je vais vous proposer juste une très courte introduction. J'utilise le terme plaidoyer. Xavier utilisera peut-être plus souvent celui d'advocacy. On considère que ce sont des synonymes, pas tout à fait, mais aujourd'hui, ça nous suffira. Et je rappellerai que pour envisager les questions de plaidoyer, il faut répondre à un certain nombre de questions. Il faut déjà avoir une cause. Alors, la cause, elle est claire aujourd'hui, elle est formulée dans le titre de l'atelier. C'est bien évidemment la présence de la musique dans les bibliothèques. Ensuite, le plaidoyer doit trouver une cible. Alors, la cible, bien évidemment, peut être au pluriel. Quand je dis une cible, on choisit soit une cible principale. Hier, par exemple, on aurait pu dire la cible de notre plaidoyer pourrait être la FNCC, puisque nous avions son vice-président qui était face à nous. Mais les cibles peuvent être aussi multiples. Ensuite, on verra, c'est une question de stratégie. si on les séquence, si on les catégorise, si on les regroupe, etc. Ensuite, en méthodologie, cette cible, il faut lui envoyer un message. Ce message peut être simple ou complexe, bien évidemment, et ça va être aussi l'objet de nos échanges. Ce message doit prendre la forme d'un média. Donc, ce média, c'est à la fois la forme qu'il prend, mais également les tuyaux dans lesquels on le fait passer. Ça, on peut en parler aussi. Donc, le message, ça peut être aussi bien un communiqué de presse qu'un affichage sur les réseaux sociaux, etc. Donc, le message, même si l'homme célèbre a dit que le message, c'est le média, mais là, je pense que pour nous, ça sera important de bien clarifier les choses. Et pour finir, je dirais que tout ça peut s'enrichir du fait de trouver des alliés. C'est-à-dire que le plaidoyer qui s'effectue seul a moins de chances d'être pertinent, efficace, efficient que si on trouve des alliés pour le porter. Voilà. Donc, je vous propose de catégoriser vos propositions avec cette grille très simple. La cause, on n'y revient pas, mais cible, message, média, allié, de façon à ce qu'on puisse tirer quelque chose de cet atelier, ce que j'aurais fait avec un tableau en écrivant au fil et en classant au fil de vos interventions. Je terminerai sur un point qui est important aussi, c'est qu'un plaidoyer, ça peut être un one-shot, un coup unique, ou ça peut être une opération pérenne. À nous de décider si on peut mixer les deux, bien évidemment, on peut faire des one-shots qui s'inscrivent dans une stratégie pérenne de plaidoyer. Mais c'est important aussi à l'inscrire dans une durée. Voilà. Je ne serai pas plus long, mais c'est le cadre que je vous propose de façon à ce qu'on puisse tirer le maximum de profit de nos échanges. Voilà, nous sommes 58. Donc… Compléter… Vas-y. Oui, je veux juste compléter en disant que parfois on ajoute la notion de gain aussi. Quel gain on veut obtenir avec l'action de plaidoyer ? C'est l'IFLA qui ajoute un peu cette particularité. Oui, le gain espéré, c'est important pour mesurer la quantité d'efforts à fournir, parce que si on a beaucoup d'efforts pour un gain faible, c'est intéressant à ce moment-là de réévaluer à la fois le choix des cibles, le choix du message, le choix des outils. Exact, oui. C'est ce qui nous permet d'analyser aussi l'efficacité plus ou moins grande de nos démarches. Voilà. Alors, pour le chat, le message est clair, Sophie est à la manœuvre et pour les prises de parole, je vais vous proposer de les enregistrer dans l'ordre, je prendrai les dix premières et le temps que vous commenciez, Xavier peut peut-être déjà faire un point, puisque tu nous as déjà parlé hier en Assemblée plénière, mais faire l'introduction, peut-être en choisissant l'axe qui te paraît, peut-être démarrer sur les cibles, définition des cibles éventuellement ? Oui, ça peut être un axe important. C'est vrai que l'optique de l'ABF jusqu'à présent, ça a été de cibler prioritairement les décideurs, c'est-à-dire essentiellement les élus, les DGS et les DAC, puisque, comme je le disais hier, l'objectif du plaidoyer, c'était bien de mettre les bibliothèques dans l'agenda, les garder dans l'agenda, les pérenniser des moyens. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a choisi principalement les décideurs. Mais, par exemple, au moment de l'élection présidentielle, ça rejoint ce que tu disais, on avait plusieurs cibles. On a fait aussi une pétition en direction du grand public, mais avec les mêmes messages. Donc, il y avait plusieurs cibles à ce moment-là. Je dirais que la cible grand public est délicate, peut-être, pour nous, en lien avec notre devoir de réserve. C'est un peu compliqué. En tout cas, il ne faut pas se présenter en tant que bibliothécaire de telle structure, mais c'est pour ça que ce sont les associations qui doivent pouvoir porter des messages, puisqu'on ne peut pas prendre de risque de se dire, voilà, il faut faire mieux. Il faut que la bibliothèque soit gratuite si chez nous, c'est payant et que l'élu va peut-être mal le prendre. Est-ce qu'on peut envisager, imaginer d'autres cibles que celles des élus ou des responsables administratifs directs dans les collectivités ? Je te pose la question pour lancer un peu les échanges en attendant que d'autres interviennent. Mais pour moi, la réponse est oui, mais je te passe. Oui, bien sûr. Après, effectivement, on pourrait cibler, on pourrait essayer de cibler, je ne sais pas, à part le grand public ou d'autres, mais est-ce qu'on pourrait cibler des entreprises, des choses comme ça pour obtenir des moyens, ça peut être un choix aussi. Oui, tu parles là de partenaires économiques. Oui, de partenaires économiques, en disant, bon, ben voilà, les bibliothèques ont besoin de moyens, ce qu'ils font dans certains pays. Les États-Unis, il y a beaucoup de fondations et du coup, leur plaidoyer est beaucoup plus large que chez nous. Oui. Moi, j'ai l'expérience d'un bibliobus inter-entreprise qu'on avait lancé dans les années 80, mais qui a vécu une vingtaine d'années, et effectivement, où la cible, c'était bien l'entreprise, la lecture en entreprise. Et il s'avère que le vecteur, la vidéo était encore un peu émergente et c'est la musique qui avait été vraiment le vecteur principal parce que les entreprises signaient plus pour avoir accès au CD puisque c'était en 83 et donc c'était le lancement du CD et que le livre venait presque ensuite comme produit d'appoint alors que c'était la musique qui avait servi de produit d'appel. Et donc là, on était typiquement sur une cible qui n'est pas ni service public, ni niveau élu, ni administratif. Mais vous en voyez d'autres ? On voit dans le chat, effectivement, que quelqu'un parle de l'assassin ou d'autres structures de programmation, diffusion de la musique. Ça fait effectivement une piste. Mais là, on va plus vers les partenaires, du coup. Oui, on verra si c'est du côté des alliés ou des cibles. Et le monde associatif, je pense qu'il ne faudra pas le négliger non plus. Sophie a levé la main. En fait, non, je n'ai pas levé la main. C'était justement pour reprendre les questions du chat sur les structures, enfin sur les fameux alliés, les partenaires. Sur le chat, en fait, il était indiqué d'autres structures de programmation ou diffusion de la musique. Il y a une question aussi sur la SACEM. Est-ce qu'on peut faire de l'avocatie avec la SACEM ? Et puis, il y a Jean-Jacques de Saint-Jacques qui pose la question aussi de savoir si des bibliothèques ont déjà fait des dossiers types, si ces dossiers, en fait, ne pourraient pas faire partie d'un pot commun qu'on pourrait réutiliser. Et puis, alors, moi, j'ai une question. En fait, là, on est sur une… Comment dire ? Je n'aime pas le terme plaidoyer, je préfère l'advocatie. Je trouve que ça fait un peu moins revendicatif. Enfin, non, ce n'est pas revendicatif, mais bon. Et du coup, l'advocatie, c'est une structure qu'on applique. Enfin, c'est une méthode. Est-ce que, en fait, cette méthode, elle ne peut pas être déclinée, finalement, quel que soit le type de projet qu'on peut avoir ? Est-ce que, par exemple, ça ne peut pas être un service transversal, tout simplement pour montrer que les bibliothèques existent et qu'on peut travailler ensemble ? Voilà, c'est tout. Je crois que… Excuse-moi, Xavier, mais je vais vous laisser la parole. C'est même, je crois, une compétence, c'est-à-dire quelque chose qui doit être inscrit dans les profils d'un certain nombre d'agents publics. Peut-être pas charger chaque agent de l'advocatie, ça risquerait de faire du brouhaha, peut-être pas non plus le confier uniquement au cadre ou aux responsables d'établissement. Je pense que c'est important de trouver une mesure dans laquelle les équipes se sentent concernées et impliquées. C'est plus en termes de coordination qu'on a besoin de développer cette compétence. Et je crois que la CIM peut et doit jouer son rôle dans ce domaine pour que ce soit inscrit aussi dans les circuits de formation, puisqu'on intervient tous les ans pour les formations des conservateurs à l'ENSIB, puisqu'on est sollicité pour faire des formations. C'est qu'on apporte notre contribution aussi, et que les formations dans lesquelles on est invitées soient des occasions aussi de faire progresser cette compétence indispensable, de mon point de vue. Qu'en penses ? Oui, oui. Alors, moi, je dirais effectivement qu'il faut qu'on essaye de… Déjà, je vais parler juste de la formation. C'est vrai qu'en France, ça manque beaucoup. Et je regrette que l'IFLA n'ait fait qu'une session de formation avec trois personnes qui étaient formées en France sur cette méthode, et dont deux, pour l'instant, sont une et puis en bibliothèque, et l'autre, pour l'instant, on ne peut pas transmettre pour des raisons personnelles. Mais du coup, ça, c'est important qu'on puisse capitaliser sur une méthode qui est assez bien, puisque Raphaël Batz en a reparlé à un moment donné à l'ABF, donc avec différentes étapes qui sont assez importantes. C'est comme une méthodologie de projet, si on définit les cibles et les messages, je pense que tu disais un petit peu, jusqu'au moment où on a fini la campagne et on se pose la question d'est-ce qu'on a gagné quelque chose, est-ce qu'il faut recommencer, etc. Mais c'est vrai qu'on est tous, finalement, des avocats, on fait tous de l'advocatie. Alors, il y en a qui sont plus appliqués que d'autres. Je parlais des BDP hier. Effectivement, c'est notre cœur de métier. Dès qu'on est en contact sur le terrain, même si la bibliothèque existe, il faut toujours reconvaincre les élus, il faut toujours sécuriser les choses, expliquer le pourquoi du comment. Bien sûr, au monde de la création, il y a toujours des moments informels où on rencontre des partenaires, les élus, les administratifs, et il faut toujours se saisir de l'occasion de dire que les bibliothèques sont importants. Et je dirais que chacun de nous, on le fait aussi vis-à-vis du public. Je veux dire, ça nous arrive aussi, soit quand on est en service public, soit dans la vie personnelle ou associative, d'avoir à un moment donné expliqué pourquoi une bibliothèque, ce que c'est sortir des clichés. Voilà, je pense que… Et donc, il y a une forme d'advocatie qui peut faire partie aussi de nos compétences. Pendant que tu parlais, j'étais sur le chat et j'ai vu une interpellation de Laurence. Alors, Laurence, je ne sais pas qui. Et je pense que ça serait plus intéressant plutôt que de les accumuler sur le chat qu'elle nous les pose parce que ça pourrait alimenter le débat. Laurence, tu m'entends ? Je veux bien parler, si vous m'entendez, c'est bon ? Oui, tu mets ta caméra aussi. Je suis désolée, je n'en ai pas. D'accord, ça y est, on t'a posé. Oui, c'est un problème d'équipement. Le réseau, ou c'est ton nom, ou c'est… Non, non, je fais partie du réseau des balises de la communauté urbaine de Dunkerque, dans le Nord. Voilà, chacun peut se présenter comme ça, juste en deux mots. Merci, donc vas-y, tu peux commenter ton… Oui, alors pour moi, la question de l'advocatie autour de la musique en bibliothèque, elle existe depuis plusieurs années. J'ai participé aux RNBM qui ont eu lieu à Metz, parce que j'ai travaillé à Metz de 2010 à 2014… Non, à 2017, pardon, et principalement en musique. Et je suis allée à Clermont-Ferrand aussi, et j'ai eu le plaisir, Christian, de partager des bons moments avec vous. Je me souviens. Donc bref, du coup, oui, on en discute toujours, de cette place de la musique en bibliothèque. Donc, faut-il sauver la musique en bibliothèque ? Est-ce qu'elle a besoin d'être sauvée ? Moi, j'ai l'impression qu'elle existe, qu'elle a vraiment sa place actuellement, qu'elle n'est pas en baisse de régime. Moi, je l'ai mise, je l'ai inscrite dans mon projet de service. Je l'ai fait signer aux élus. Donc, en effet, quand Xavier dit la cible, évidemment, la première cible, ce sont les élus, le DGS, la DAC. Oui, en effet. Après, les partenaires, on en a plein qui veulent travailler avec nous, et le public est très friand de tout ce qui se passe autour de la musique en bibliothèque. On a, avec le réseau de la médiathèque départementale du Nord, un événement annuel qui s'appelle Live entre les livres. C'est le genre de partenariat qui met vraiment en avant la musique et la musique d'artistes méconnus. parce qu'en fait, je pense que notre rôle, c'est de faire découvrir la musique en dehors de toutes ces plateformes de streaming qui sont mainstream et très commerciales. Je pense que notre rôle et notre advocatie, elle est là. En effet, il y a aussi la découverte de la musique, l'éveil musical dès la plus tendre enfance. Ça, je pense que notre rôle à jouer, il est là. Mais le débat de sauver le support CD, moi, je pense que c'est un faux débat, puisqu'on voit bien que le vinyle revient. Le CD, on a un problème, c'est les moyens d'écoute maintenant, parce que quand on achète une nouvelle voiture, il n'y a plus de lecteur CD. C'est choquant. Je veux dire, si le CD perd de la vitesse, c'est, je pense, une stratégie commerciale qui est faite peut-être de l'industrie. Enfin, je ne sais pas, je suis assez perdue à ce niveau-là. Donc, voilà. Bien sûr, il y a des lecteurs CD portatifs en prêt, mais il ne faut pas se leurrer. Tout le monde écoute la musique sur son téléphone. Moi, j'ai beaucoup d'emprunteurs de CD qui les copient, qui les téléchargent pour les écouter ensuite version MP3. Donc, la musique existera toujours en bibliothèque, quel que soit le support. Moi, ça, je suis convaincue que notre place, ce n'est pas de sauver le CD. Notre enjeu, ce n'est pas de sauver le CD. C'est de faire découvrir de la musique autrement. Là, justement, avec le réseau des balises de la communauté urbaine de Dunkerque, nous sommes en train d'étudier la mise en place d'une plateforme musicale. Alors, bien sûr, il y a des propositions par Doob, DocZ, il y a eu un des Touch qui a changé de nom, je crois, enfin, toutes ces plateformes qui vous proposent des écoutes en streaming. Et en fait, il y a Music Me, voilà. Nous, on a pris le parti de plutôt accès de notre plateforme musicale au patrimoine et au patrimoine local. Et à la mise en avant, à la valorisation, non seulement des groupes locaux, des groupes historiques aussi, de l'histoire de la musique sur notre territoire, mais aussi sur nos scènes musicales, nos festivals de musique, et puis, voilà, nos compositeurs, enfin, tous les acteurs musicaux qui peuvent exister. Donc, pour moi, le rôle des bibliothèques, cet enjeu qu'on a de notre place, c'est à ce niveau-là, c'est de faire connaître, de faire découvrir et d'habituer, dès le plus jeune âge, à avoir cet esprit d'ouverture sur la musique. Et, par exemple, la pratique amateur, avec ses prix d'instruments, elle est aussi très intéressante, ou les instruments de musique en bibliothèque, ça peut être aussi une piste. Voilà. Je suis sûre qu'on a plein de pistes. Après, il faut voir ce qu'on veut vraiment défendre, en fait. Moi, c'est pour ça que je suis dans cet atelier. « Que voulez-vous, vous, les autres bibliothécaires, discothécaires de France et des îles, que voulez-vous défendre en bibliothèque autour de la musique ? » Voilà. Merci, Laurence. Effectivement, là, on est au niveau de la cause et on voit très bien que la cause, elle peut être déclinée de façon multiple. La musique, c'est effectivement ses supports, ses pratiques, etc. D'ailleurs, Sophie l'a écrit à tout le monde, « L'enjeu, c'est à chacun de le déterminer. » À la fois pour des raisons locales, sans doute, mais également pour des choix stratégiques. Il a été dit, puisque je n'ai toujours pas de main qui se lève, donc on va animer comme ça à partir du chat, plutôt, si personne ne demande la parole, sur le fait que les cibles, qui est la deuxième étape, une fois qu'on a une cause et qu'on cherche les cibles, il ne faut pas négliger la cible interne. C'est-à-dire que c'est parfois au sein même de nos équipes et de nos établissements qu'il y a des doutes, qu'il y a même parfois des, je ne dirais pas des conflits, mais peut-être des incompréhensions sur la nécessité d'avoir de la musique. Il semblerait que sur le cinéma, historiquement, moi, je n'ai pas le souvenir que ça ait suscité autant de doutes, l'introduction du cinéma dans les bibliothèques, mais sur la musique, il y a eu depuis, je le disais hier, depuis les années 60, des questionnements, voire des tensions. Voilà, donc c'est la question interne, je pense qu'on ne peut pas la négliger, même si méthodologiquement, évidemment, on ne la traite pas de la même façon que dans les relations avec l'administration, des élus ou des partenaires extérieurs. Une demande de prise de parole. Vas-y. Oui. Qui ? Nelly. C'est dans le chat. Non, c'est Nelly. Oui, mais je n'ai pas vu sa main. Alors, Nelly, vas-y. Micro-caméra, à toi. Merci. Nelly, c'est bon ? Non, le micro encore. Oui, à toi. Faiblement. Avec le casque. C'est mieux. Là, c'est mieux ? Oui, c'est très bien. Et après, comment je mets la caméra ? Ça y est, tu es là. On te voit. OK, super. Voilà. Moi, je suis en mété parce que je travaillais à Béziers. Nous avons encore, nous proposions les ressources numériques, musicales. Trois. En l'occurrence, on avait tout un panel à Béziers. On proposait aussi, avant la Covid, aux usagers de pouvoir écouter, en fait, via des bornes, tous les CD qui étaient numérisés. Le matériel est maintenant obsolète. Donc, du coup, ça n'a pas été remplacé. Moi, mon travail, c'est plus particulièrement d'accueillir des classes pour des animations en lien avec la musique, pour faire découvrir la musique dans toute sa diversité. Pour des enfants, à partir de la moyenne section jusqu'au collège. Et il se trouve qu'on a changé de gouvernance il y a quelque temps. Et qu'en l'espace de quelques semaines, là, je vois vraiment le pôle musique se déliter, ce qui m'affole un petit peu. Donc, baisse des budgets, on vient d'apprendre qu'on n'aurait plus bientôt aucune ressource numérique musicale. Moi, j'accueille des classes dans le pôle. Et maintenant, ce qui est très à la mode, ce sont les jeux, jeux vidéo, jeux de société. Et donc, là, maintenant, en fait, comme je travaille beaucoup en vidéoprojection avec les enfants, je projette contre un mur. Et l'après-midi, en fait, j'ai le soleil et on ne voit pas. Donc, j'utilise un autre mur. Et en fait, comme les jeux sont à la mode, on veut installer maintenant des jeux. Et on me demande, moi, de m'expatrier du pôle musique, d'aller proposer mes petites animations ailleurs. Alors, voilà, je ne sais pas où je vais pouvoir faire ça. Mais je pense que, voilà, c'était mieux de le faire au sein même de l'espace musique. J'ai monté aussi tout un partenariat avec le conservatoire, dont je suis vraiment très fière, en lien avec les animations que je propose, puisque, en fait, si vous voulez, pour vous expliquer brièvement, je propose des animations par thématique. Et, bon, par exemple, là, je travaille sur l'oiseau dans la musique. Et en lien avec les animations que je propose, sur un trimestre, en fait, j'ai une bonne trentaine de classes qui s'inscrivent. Donc, avec le conservatoire, en fait, on propose maintenant un moment de musique vivante pour les enfants. Et donc, c'est vraiment super. Là, sur le trimestre, on a eu un concert de musique de rock. Et puis, là, on est en train de monter un projet de jazz. Donc, vraiment sympa. Et du coup, là, par exemple, j'ai eu besoin du piano pour ce projet de jazz dans l'auditorium. Mais le piano, on en a besoin parce qu'en fait, il va y avoir un quartet avec contrebasse, piano, batterie et saxophone. On le déplace dans l'auditorium parce qu'habituellement, il se trouve dans l'espace musique. Les usagers l'utilisent régulièrement. Et en fait, pour le nouveau directeur, il n'est plus question de le remettre dans l'espace musique. Donc, c'est des petites choses, petit à petit, qui disparaissent comme ça. Moi, je suis un peu désespérée parce que je ne sais pas quoi faire par rapport à tout ça. Comment défendre la place de la musique en médiathèque ? Comment défendre toutes ces petites choses qui font que, petit à petit, on enlève tout ce qui est musique dans l'espace musique ? Merci Nelly pour ce témoignage. Il y a toujours la solution d'envoyer un commando à CIM pour discuter dans le bureau de ton directeur. Mais on essaiera peut-être des méthodes plus douces dans un premier temps. J'ai vu que Sophie a demandé la parole. Tu peux ? Oui. Alors, en fait, je rejoins, je crois que c'est ce que Laurence disait, c'est qu'en fait, la musique, effectivement, ce n'est pas que le CD. Et il faut sauver le soldat CD, non, il faut sauver la place de la musique en bibliothèque. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'en fait, là, il y a une question sur… Il y a une liste de ressources numériques que les bibliothécaires ont constituées d'eux-mêmes, avec les liens sur le chat. Je sais qu'on est très doués, en fait, pour tout ce qui est animation, création de ressources, de liens, ce genre de choses. Moi, ce qui m'interpelle plutôt, c'est en fait, c'est la communication. On sait très bien faire notre métier, on sait très bien créer des choses, des ressources, des animations, du prêt d'instruments, etc. Des laboratoires d'écoute pour jouer, enfin, tout ça. Mais le problème, en fait, par rapport à ton tableau, Christian, c'est que les causes, on les connaît, on les cible aussi, les publics qu'on veut toucher aussi. Mais en fait, là où je trouve qu'on est très mauvais, ce qui m'interpelle, et c'est ce qui a été dit aussi sur le chat, c'est que là, par exemple, le gouvernement dit que les lieux culturels sont fermés, sauf les bibliothèques qui sont ouverts. Donc, en fait, on ne sait pas trop si on est vraiment des lieux culturels, des magasins. Je trouve qu'on est dans une espèce de néant, là, on ne sait pas trop où on est, qui on est, et on n'arrive pas à s'en sortir, on n'arrive pas, je trouve, à communiquer sur cette question. Voilà. Oui, pour rebondir un petit peu. Tu as coupé ton micro, Christian. Merci. C'est parce qu'il y a du grésillement, sinon. Oui, Xavier, je vais te laisser commenter parce que c'est typiquement la mission que s'est donnée la commission advocatie de l'ABF et qui a déjà publié un communiqué de presse en disant que les bibliothèques sont restées ouvertes pendant l'état d'urgence sanitaire hors premier confinement et encore. Vas-y. Oui, j'allais rebondir. Alors, je vais rebondir à la fois sur ce que disait Sophie et puis sur ce que disait la collègue de Bézier, la Nelly, Cousso. Alors, oui, ça nous a choqué à plusieurs reprises de dire pourquoi personne ne parle des bibliothèques. Donc, on a essayé de lancer, mais bon, voilà, c'est que les réseaux sociaux et c'est difficile, même si à travers Twitter, on a essayé d'interpeller et la ministre et les médias de dire que les bibliothèques, s'ils sont ouvertes. Donc, parlez-en, mais bon, ça n'a pas… En tout cas, on a transformé une des affiches qu'on avait utilisées pour la campagne des élections municipales en mettant un message. Oui, les bibliothèques sont ouvertes et sont en train de l'équipement culturel ouvert. Donc, voilà, après, il faut tenter. On n'a pas forcément gain de cause à chaque fois, mais on a essayé de tenter les choses. Et c'est vrai que c'est… Mais là, c'est une question qu'il faut à la fois jouer, travailler en proximité, c'est-à-dire, c'est peut-être à chacun d'entre nous aussi de saisir des outils que la BF a mis ou que vous pourriez créer ou que la CIME pourrait créer pour aussi envoyer aux correspondants locaux. Enfin, l'advocatie, c'est pour ça qu'on avait fait un kit de campagne pour les élections municipales. C'est des cartes postales que chacun peut envoyer aux candidats ou que vous pouvez envoyer à la presse. Donc, après, c'est aussi à chacun de nous d'être l'avocat de notre propre cause. Pour rebondir sur ce que disait Nelly, moi, je pense que là, on est typiquement dans une situation où il faut se trouver des alliés. C'est-à-dire que là, vous avez le conservatoire qui peut être un allié, mais typiquement, si j'ai l'impression, au-delà de la musique, j'ai l'impression qu'il y a aussi une baisse de moyens globale au niveau de la bibliothèque, des échos que j'ai pu avoir et d'autres choses qui sont des baisses des horaires d'ouverture et un certain nombre d'éléments, signaux négatifs qui sont donnés sur la place de la bibliothèque dans la cité. Donc là, typiquement, la situation est compliquée. S'il faut se trouver des alliés, à la fois en interne, dans la bibliothèque, si vous avez des collègues qui peuvent aussi dire, voilà, la bibliothèque, la section musique, elle participe de telle et telle manière au rayonnement de la bibliothèque, à l'éveil musical et à la sensibilisation musicale, à l'animation de la bibliothèque, à l'impact de la bibliothèque dans son territoire. Et puis, des alliés extérieurs, des conservatoires ou d'autres personnes, des scènes de musique locale, des personnes influentes qui pourraient soutenir la section musique. Marie-Elle va lever la main. Bonjour. Moi, j'ai une question. Par rapport à votre démarche d'advocatie, on cherche des alliés et est-ce qu'on ne pourrait pas tout simplement aussi se dire que le public, les adhérents, en fait, on fait les choses pour eux ? Donc, est-ce qu'eux, tout bonnement, ne pourraient pas être nos alliés et faire un retour et soutenir la cause ? Parce qu'ils pourraient témoigner du besoin de la musique en bibliothèque et puis aussi de leurs besoins, puisqu'en fait, la bibliothèque n'a pas de sens s'ils ne sont pas là. Et toutes ces personnes qui sont adhérentes, les usagers en général, les groupes, voilà, d'enfants, les scolaires, avec tous ceux qu'on accueille en bibliothèque. Donc, pourquoi aussi ne pas utiliser le public comme allié et puis aussi soutenir la cause, avoir leur retour sous forme de questionnaire ou je ne sais pas, mais qui peut faire un appui aussi à l'advocatie ? Voilà, c'est une question. Une question dans laquelle tu donnes la réponse, bien évidemment. Je pense que tout le monde va être d'accord. Il me semble que les alliés, il faut les chercher à 360 degrés. Ça va de nos adhérents à la population locale, nos adhérents étant une partie de cette population générale, jusqu'à, par exemple, Sylvie Robert, sénatrice, qui a soutenu il y a quelques années une proposition de loi qu'elle n'a pas pu présenter et qui, là, a trouvé une fenêtre de tir. Donc, des alliés, on en a à tous les niveaux. Et pour saisir les médias, c'est plus facile quand une élue de la nation présente un projet de loi et que les associations professionnelles sont sollicitées pour le renforcer ou le rendre plus, on va dire, pertinent par rapport à nos enjeux. Je vais vous compléter un petit peu. Et Xavier, après, je donnerai la parole à d'autres. Oui, oui. Rapidement, simplement par rapport à Marie-Ève, oui, il faut utiliser les usagers. La difficulté qu'on a, c'est la manière de les interpeller, parce que là, on est surtout dans la frange délicate de notre devoir de réserve. Donc, il ne faut pas… Enfin, c'est là où c'est un peu délicat et il faut manier ça avec précaution. Mais en utilisant les outils que les uns et les autres, on pourra créer, oui, on pourra leur dire, tenez, essayez. Vous voyez, les bibliothèques ont besoin de vous, voilà, saisissez vos élus. Mais il faut être vigilant, quoi, c'est-à-dire, voilà, on est en train de nous couper les moyens, défendez-nous. C'est un peu délicat. Il ne faut pas être contre, parce que dans ce cas-là, ça se retourne contre nous. Par contre, la meilleure méthode, c'est de dire, venez, prouvez que c'est utile, on la ferait content. Si vous êtes content, parlez-en à un élu quand vous le croisez. N'allez pas le chercher ou faire un mail. Donc, Anne-Laure a demandé la parole. Oui, bonjour. Donc, moi, je parle pour la médiathèque musicale de Paris. Et pour rebondir sur les différents témoignages et questions, où je peux alimenter aussi le débat, nous, on s'aperçoit à la médiathèque musicale que c'est bien en proposant des ressources très spécialisées et en faisant venir du public très spécialisé qu'on a davantage de rayonnement, davantage de public et un positionnement plus fort par rapport aux élus, par rapport au réseau des bibliothèques. Donc, c'est vrai que la médiathèque musicale, c'est une bibliothèque qui est à la fois grand public et à la fois une bibliothèque spécialisée qui a des ressources très diverses, mais des ressources de partitions imprimées, des ressources de matériel d'orchestre, des ressources de périodiques avec des titres très spécialisés depuis la parution de ces périodiques, aussi en matière de livres. Donc, on a évidemment un éventail, une gamme de ressources qui se complètent. Et pour moi, puisque je suis chargée de réinventer la médiathèque musicale et de porter ce projet de restructuration qui s'inscrit sur les années à venir, c'est vraiment en utilisant le vivier des ressources, en les faisant correspondre les unes aux autres et en m'adressant donc à ces publics spécialisés qui vont avoir à la fois besoin du matériau, mais aussi du conseil, de l'expertise des équipes et du lieu. Donc, c'est la réinvention du lieu. Ça va être probablement une restructuration des espaces avec, j'espère, des salles d'expérimentation, des studios. Mais c'est bien sur cette combinaison tripartite, en fait, que moi, je veux capitaliser pour faire de l'établissement vraiment une tête de pont, un chef de file en matière de ressources musicales. De ce que je voyais, enfin, de ce que s'exprimait Nelly de Béziers, de ce que je voyais dans le chat, de s'appuyer sur les identités locales, sur les originalités, les particularismes, en fait, je pense que c'est un moyen de davantage sensibiliser les élus, donc de mieux attaquer la cible, si je peux dire, et effectivement de créer un maillage de partenaires avec une identité bien spécifique. Alors, Annabelle a demandé la parole, et puis j'ai noté que dans le chat, Jean-Fred a fait un long poste qui pourrait peut-être utilement commenter après Annabelle. À toi, Annabelle. Bonjour, je suis Annabelle, je suis directrice des affaires culturelles à Passé. Moi, je voulais rebondir par rapport au message que l'on fait passer aux élus. Alors, nous, on est une beaucoup plus petite bibliothèque par rapport à l'intervenante précédente, donc on n'a pas tout à fait le même contexte. Moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on s'adresse à des élus qui ne fréquentent pas eux-mêmes la médiathèque. Donc, ils n'ont pas le vécu de l'usager, et qui, par contre, dans le domaine musical, vont avoir, comme beaucoup d'entre nous, et comme c'était évoqué en début d'atelier, une pratique très dématérialisée via des plateformes. Et je trouve que c'est difficile de leur faire passer le message que la musique en bibliothèque, c'est autre chose que l'image qu'ils en ont, d'un fond de CD vieillissant, dont ils ne voient pas forcément l'avenir, et que ce que l'on peut faire par ailleurs comme action culturelle, comme ils n'y participent pas, ou peu, ils n'en voient pas forcément l'impact. Et pour revenir à la notion de plaidoyer, effectivement, je pense que c'est la question du message que l'on veut faire passer qui est importante. Et comment on peut avoir des arguments, j'allais dire presque des éléments de langage collectif, mais c'est presque ça, quels sont nos arguments pour aller au-delà de cette vision très restrictive que peuvent avoir des élus qui ne fréquentent pas les médiathèques, en fait. Merci. On peut déjà les inviter au concert et voir comment ils réagissent. Le tête, c'est le... Oui, effectivement, on les invite, mais ils ne viennent pas forcément. C'est ça la difficulté. Je précise, quand je dis inviter, c'est fait en sorte qu'ils viennent. Ce n'est pas une invitation où on envoie un carton par le courrier interne. Il faut les piéger. Vous voulez prendre OK ? C'est une sorte d'invitation, comme on invite quelqu'un au restaurant. Vous voyez, c'est... Voilà. Surtout dans des collectivités à taille, je dirais, humaine, où on connaît ses élus, il y a un moyen de les fréquenter directement pour leur faire des propositions qui sortent de leur casquette d'élus. Difficilement refusables. Pardon ? Des propositions qui sont finalement difficilement refusables. Voilà, c'est ça. C'est une méthode d'approche qui est... Voilà, on ne peut pas en faire la systématiser, mais elle fonctionne, en tout cas, dans les tailles de collectivité où il y a une interconnaissance entre les élus et les salariés. Mais ça marche aussi pour l'administration. Voilà. Alors, j'avais... Non, après Annabelle. Je vais juste rebondir pendant que... Vas-y, vas-y. Je rebondis rapidement. En fait, par rapport à l'argumentaire, je trouve que c'est une excellente idée. C'est ce qu'on est en train de faire par rapport à la campagne sur la gratuité pour favoriser la carte d'inscription gratuite en bibliothèque. C'est qu'au-delà du slogan, de l'image qu'on va essayer de véhiculer, de trouver un visuel impactant, c'est d'avoir une page d'argumentaire pour les collègues sur le site de l'ABF. C'est-à-dire, voilà, on va vous lister un certain nombre d'arguments que si un élu vous dit ça, vous pouvez lui opposer ça. Donc, peut-être que pour la musique, ça pourrait être intéressant que la Signe travaille là-dessus, de se dire, comment on peut dire que la musique en bibliothèque, c'est ça ? Qu'est-ce que ça apporte ? On parlait d'éveil musical, de sensibilisation musicale, de pratiques musicales connexes. Les gens ne sont pas dissociés, ils ne font pas que du livre, que de la musique. Il y a aussi ce genre de choses à dire. Et puis, il y a une question qui me pose toujours problème, c'est comment valoriser une offre sur laquelle on ne la rend pas visible. C'est-à-dire, on peut avoir, comme je dis toujours, une très belle plateforme musicale, mais quand les gens ont de la bibliothèque, s'il n'y a rien pour symboliser ça, ça va être compliqué aussi à vendre. Et puis, si on a des concerts et qu'en absence, quand il n'y a pas de concerts, comment on matérialise l'offre musicale ? Voilà, donc c'est ce genre de choses sur lesquelles on peut travailler. C'est bon pour… Merci Xavier. Sophie a relevé la main. Sophie Bibbe. Oui, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je voulais répondre à Annabelle par rapport à comment faire venir les élus dans la bibliothèque. Donc, en fait, nous, on a créé le Music Lab. C'est un studio d'enregistrement dans notre bibliothèque, puisque la pratique musicale amateur en France, c'est la première pratique culturelle. Et en fait, on a concouru au prix Livre Hebdo. Coucou Fred ! On a concouru au prix Livre Hebdo et en fait, on a obtenu un prix. Donc, on a fait une remise un peu officielle avec les élus de ce prix. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, tous les élus étaient là. Et bon, on a changé de municipalité, mais malgré tout, en fait, et on est toujours sur la même couleur politique, et c'est quelque chose qui est resté, qui reste encore, dont les élus nous parlent toujours. Donc, voilà, c'est une méthode comme une autre. Mais là, j'hésite à participer au concours des chouettes toilettes organisées par l'ABF. Bref, mais je me dis que ça peut être aussi un moyen de continuer à faire de l'avocatie pour la bibliothèque d'une autre façon. Voilà. Je vois Chrysostome. Je ne l'ai pas repéré dans la fresque, mais il a demandé à prendre la parole. Et puis, j'ai demandé aussi à Jean-Fred. Mais Chrysostome, tu es où ? Tu es sous un autre nom ? Non, non. On m'entend là ou pas ? Oui. Voilà, ça y est, on t'entend. À toi. Oui, donc, je ne sais pas pourquoi, moi, je n'ai pas de bouton pour lever la main. Je peux applaudir, je peux mettre des cœurs, mais je ne peux pas lever la main. Donc, je travaille à la médiathèque de Jouy-le-Moutier, agglomération de Sergi Pontoise. Et donc, il y a le débat de la musique dans la bibliothèque qui a toute sa place. On est tous d'accord. Il y a aussi ce qui a un petit peu dit que le CD, finalement, il ne faut pas s'y attacher, c'est mort. Moi, je voudrais quand même dire que, et c'est un truc, je trouve, c'est une vraie problématique. Chaque élu, nous, ça change régulièrement, les uns après les autres. On va nous dire, mais pourquoi vous achetez des CD ? Effectivement, l'argument massue, c'est qu'il n'y a plus de lecteur CD dans la voiture. Les enfants, ils n'ont pas de lecteur CD. Mais en fait, moi, si je me fie à mes stats, le CD, il sort, par exemple, beaucoup mieux qu'un livre sur la musique. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi on me dit qu'il faudrait que je sacrifie mon budget d'acquisition, ce qui est en train d'arriver pour nous cette année, CD, alors que c'est un truc, si je compare les taux de rotation de différents fonds, c'est un truc qui sort plutôt bien, plutôt mieux que plein d'autres trucs qu'on ne va même pas remettre en question. La poésie, par exemple ? Oui, mais pas que. Moi, j'avais sorti l'argument à ma responsable que le fonds jardinage ne sort pas mieux que notre fonds variété internationale. Et à aucun moment, on va dire dans la médiathèque, on arrête le fonds jardinage, on coupe le budget par deux, parce que franchement, ça ne sort pas terrible. Et là, c'est ce qu'on nous dit avec derrière le poids des élus qui, à chaque fois, ont lu un article dans un grand quotidien qui dit que le CD est mort. Et donc, ils vont dire, pourquoi je mets de l'argent là-dedans ? Et derrière, je pense qu'il y a cette méthode de finalement, on coupe le budget. Il n'y a plus de nouveauté, les gens ne vont plus venir et puis là, ça sera vraiment mort. Et j'aimerais bien savoir, déjà, dans ce principe d'advocatie, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de donner un peu d'arguments pour le CD, pour dire que ce n'est pas encore mort. Et puis, j'ai vu dans les commentaires, il y a des choses super intéressantes aussi sur le fait que nos collections, elles sont dans un espace. Donc, on a notre espace musique parce qu'il y a des collections. Le jour où on nous dit, les collections, ça n'a plus d'intérêt, vous êtes dématérialisé, comment on fait effectivement pour dire qu'il y a de la musique en bibliothèque ? Ça devient beaucoup plus compliqué si on est relégué ponctuellement à avoir le droit de faire un concert ici ou d'être juste visible sur le site des bibliothèques. J'ai beaucoup parlé, mais je voulais intervenir justement sur cette question du... Alors oui, juste un dernier truc que je voudrais dire, c'est qu'effectivement aussi, la musique a toute sa place en bibliothèque. Moi, je trouve ça super intéressant de se dire, tiens, on va prêter des instruments de musique, on va aller dans les écoles et puis initier aux connaissances musicales. Enfin, tout ce qui a été dit, il y a des tonnes de choses à faire. Moi, je trouve ça intéressant, mais à un moment, le métier qu'on faisait qui était de médiateur de musique, on s'en éloigne beaucoup. Alors, je ne vais pas trancher la question de est-ce que c'est ça qu'il faut faire, est-ce que ce n'est pas ça, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, mais je pense qu'on n'a peut-être pas forcément tous... Enfin, le côté... J'avais vu ce débat aussi, le côté prêter des instruments de musique, c'est quand même bien d'être musicien pour mieux conseiller, vérifier les instruments, etc. pour le côté organiser des concerts, c'est d'autres compétences, pour le côté transmettre à des enfants, c'est encore d'autres compétences. Et donc, je me pose cette question aussi de savoir la place qu'on donne à la musique en bibliothèque, est-ce qu'il faut complètement balayer ce rôle qui était le nôtre de médiateur, de faire découvrir de la musique, pour dire que finalement, on fait quand même de la musique, mais moi, dans la commune où je suis, il se passe pas mal de choses, on a de la chance, on a un théâtre qui a une belle programmation, et du coup, des fois, en fait, on empiète, en se disant qu'on évolue dans notre métier, on empiète sur le rôle d'autres acteurs de la ville, en fait. Donc voilà, j'arrête de parler, j'ai beaucoup parlé, et je laisse réagir par rapport à ce que j'ai dit. Merci Chrysostome. Tu as pointé quelque chose effectivement d'important qu'on n'a pas traité encore sous ce angle-là, c'est la prophétie autoréalisatrice. À partir du moment où on prend des décisions de réduction, on peut ensuite justifier les impacts que ça a. J'ai noté dans les demandes de parole, Laurence. Alors, il y a plusieurs Laurences, c'est Dubois, je crois. Il y avait Jean-Fred aussi, non ? Jean-Fred, c'est moi qui l'ai sollicité, parce qu'il a écrit dans le chat, mais il ne m'a pas répondu s'il avait envie de causer ça. C'est-à-dire, Laurence. Si tu es d'accord, Jean-Fred, tu prendras après Laurence. Ça marche pour moi. Est-ce que vous m'entendez bien ? J'ai quelques soucis de connexion depuis la réunion. Oui, on t'entend. OK. Très bien. Merci. Laurence, et puis Jean-Fred ensuite. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez ou si vous me voyez. Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est bon. C'est bon. Oui, je voulais intervenir par rapport juste à l'intervention précédente. En fait, moi, je travaille à la médiathèque intercommunale de Tulle en Corrèze et on est donc en plein questionnement. Enfin, juste un petit peu avant le confinement, on était en questionnement par rapport à des changements qu'on pourrait apporter sur notre espace audiovisuel. On a profité de ce confinement pour descendre beaucoup de collections dans nos magasins, notamment des collections de CD pour faire de la plat justement et pour un peu rompre avec cet alignement de bac à CD qui, pour nous, bon, font un petit peu appel à l'ancienne médiathèque et on a décidé d'acheter des praticables, trois praticables. On a un piano, on va aussi faire l'achat d'instruments et de donner la place en fait à des petits événements musicaux. Par exemple, le samedi matin, on est vraiment en pleine réflexion, mais ça nous demandait vraiment d'éclaircir nos collections CD. C'est pour ça que je rebondis par rapport à l'intervention précédente. On avait besoin de place, besoin de place pour mettre ces praticables et qu'il se passe des choses, que ce soit un petit peu comme un atelier, on y fait aussi de la réalité virtuelle et on a une proximité le samedi matin avec le marché où c'est un moment où on peut, je pense, faire du bruit dans la médiathèque et on a envie de proposer ça. On a aussi l'idée de faire un bar à vinyle, on a ressorti nos vinyles, on a gardé nos collections de vinyles et on a prévu l'achat de deux petites latines et on a quelqu'un dans l'équipe qui serait tout à fait partant pour mixer un peu et puis proposer en fait de l'échange. Je pense que les gens, c'est ce qu'ils ont envie aussi aujourd'hui au niveau de la musique, c'est d'échanger. Il y a plein de plateformes, mais il y a peut-être des choses qu'on a envie de découvrir, de boire un café en écoutant, en proposant un vieux vinyle, etc. Et on a aussi la chance d'accueillir une stagiaire au métier du livre en ce moment, qui travaille sur cette thématique. Donc, elle a fait un petit sondage auprès de nos publics et c'est vrai que les gens, ils attendent des petits événements, ils attendent des petites surprises qui se passent des choses dans la médiathèque au niveau de la musique et c'est comme ça qu'on voit la place de la musique aujourd'hui à la médiathèque de Thule. Voilà, merci. Merci. Puisque tu parles de marché, effectivement, quand on a l'opportunité d'avoir un marché à proximité, les élus fréquentent les marchés. Donc, c'est aussi une façon de les raccrocher. Jean-Fred, tu es prêt maintenant ? Oui, oui, tout à fait. Donc, même si l'image est un peu flou, je vois ça. Il excuse. Bien le bonjour à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien. Ça marche. OK. Tout va bien. Tu es flou, mais c'est normal, tu dois avoir trop de soleil. Ça marche. Alors, à la Réunion, que ce soit à Saint-Joseph et dans les autres médiathèques de Lille, nous avons cette chance d'être suivis par nos élus et pas seulement nos élus de la collectivité territoriale, de la mairie, de la ville, mais aussi de la région avec un dispositif super intéressant qu'on appelle le dispositif Getavi. Donc, ils mettent à notre disposition des groupes de musique qu'on peut programmer à loisir. Donc, ça, c'est super intéressant. Et puis, l'aide de la date réunion aussi pour toute action, certes, autour du livre, donc littéraire, mais musicale, cinématographique, etc. Donc, ça, c'est très important. Et puis, c'est vrai qu'on se base beaucoup, je ne sais plus qui disait tout à l'heure sur nos particularismes et donc particularisme et particularité, donc local et océan indien et donc qui nous permettent de toucher le plus grand nombre de public dans nos médiathèques respectives. Cet particularisme, cette particularité de la musique locale donc très prisé des jeunes, des ados ou des anciens permet donc d'avoir des lecteurs en médiathèque parce que justement, nous nous focalisons quelque peu là-dessus, mais pas que. C'est-à-dire que dès qu'ils mettent le client en médiathèque, automatiquement, donc on va faire cette médiation sur d'autres gens musicaux, etc. Donc, ça, c'est une première partie. Ensuite, pour répondre à Prisostom tout à l'heure, nous sommes toujours médiateurs de musique dans nos lieux. Ça ne disparaît pas pour autant. Au contraire, le prêt d'instruments de musique et autres actions sont d'autres biais pour la médiation musicale et donc ramener les lecteurs à la médiathèque, certes, ou dans les bibliothèques annexes ou autre. Et donc, on ne coupe pas l'air sous le pied d'autres acteurs comme pour exemple les musiciens de l'école de musique et de danse, etc. Au contraire, c'est là où il faut aller hors de notre médiathèque, sortir des antibattus et d'aller, comme je l'ai écrit tout à l'heure, d'aller vers ce partenariat avec les associations culturelles, les conventions avec les écoles de musique, les conservatoires, etc. Donc, ça nous donne une plus-value dans l'ensemble même du territoire, sur l'ensemble du territoire parce que nous touchons des personnes qui ne viennent pas forcément de bibliothèques ou de médiathèques pour écouter des livres ou découvrir de nouveaux gens musicaux. Et ça, c'est important. Donc, c'est un maillage sur le territoire qui permet d'eux. Ensuite, vous avez aussi, on a fait ça en 2019, on devait le faire en 2020, mais crise oblige pour qu'on arrête un peu le coche. Ce sont les sept DJs qu'on fait régulièrement tous les deux mois. Donc, un sept DJ, un DJ qui vient avec ses vinyles et qui fait un set pendant deux ou trois heures et qui explique en même temps ce qu'est le reggae, ce qu'est le jazz, ce qu'est la pop, ce qu'est la funk, etc. Bref, le public est très intéressé par cela. Ça change un peu de ce que nous faisons habituellement dans nos bibliothèques, médiathèques, une écoute simple, etc. Donc, ça a pâte un peu le chaland, je vais le dire ainsi, mais ça a pâte un peu le chaland et donc, ça nous permet aussi de faire sortir, et oui, de faire sortir quelques CD et surtout des vinyles parce que les vinyles reviennent au goût du jour et sont de plus en plus prisés et empruntés, surtout qu'à La Réunion depuis quelque temps, il y a donc une structure qui imprime, qui presse les vinyles pour les auteurs locaux et donc, le dernier en date, c'est Christine Salem, d'ailleurs, si vous souhaitez faire l'acquisition, extraordinaire, elle a reçu d'ailleurs le prix Charles Crow il y a deux jours, je crois, et puis donc, le pressage de vinyles donc, d'auteurs locaux et puis, l'ouverture également de disquaires dans la zone permet d'eux donc, de faire cette médiation musicale et numérique aussi par la suite, mais donc, ça c'est important. Au-delà de ça, tout à l'heure, vous parliez donc d'inclure aussi donc le lecteur dans ce que nous faisons en médiathèque et c'est important, ça s'appelle la co-construction active de mettre le lecteur au centre pour le décider avec nous des acquisitions, décider aussi des animations musicales ou autres au sein de la médiathèque mais au-delà parce qu'il ne faut pas penser seulement à sa médiathèque, son environnement, il faut penser à un territoire qui va donc du bâton des lames au sommet des montagnes et penser au territoire aux personnes qui ne peuvent pas venir à la médiathèque et ça c'est important parce que souvent on se tarde, on dit on fait ci, on fait ça mais on ne pense pas du tout à ceux qui sont excentrés et qui n'ont pas la possibilité d'écouter, de voir, de toucher ou de retoucher le vimide, etc. et donc ça c'est très important. Ensuite, on a commencé à le faire depuis un petit moment depuis 2019, la co-création et la création d'une chaîne YouTube avec notamment des lecteurs mais pas uniquement avec aussi des acteurs locaux, des groupes de musique et donc ça se passe très bien donc on enregistre, on a notre propre chaîne YouTube, on fait notre propre montage évidemment en accord avec les groupes et puis la SACEM ce qu'il faut bien déclarer aussi et donc ça aussi c'est très important. C'est maillé tout le monde et tout le monde se sont concernés et il y a ce petit passage de relais par la suite. Vous savez, il y a ça à la médiathèque, venez voir, venez écouter, etc. Ça c'est super important. Inclure la formation musicale lors des accueils de classe, c'est extraordinaire. Les plus jeunes ne connaissent pas du tout ce que c'est qu'un vinyle ou une cassette audio. Vous leur montrez cela, c'est fabuleux. Au contraire, ils vont aller chercher le vinyle, ils vont revenir avec leurs parents pour réécouter le vinyle et emprunter au cas échéant, etc. Donc, c'est un effet bouillonnage extraordinaire. Ça, je vous le conseille, vraiment. Je ne suis pas là non plus pour conseiller, mais c'est super intéressant. prêts et découverts des instruments de musique, comme je le disais tout à l'heure pour Chris Austin. Ça ne coupe en rien notre métier de discothécaire, parce que je suis discothécaire rarement toute chose. Au contraire, ça nous donne un autre odier pour arriver à la musique, comme pour le livre, hors les murs, etc. Donc, c'est à peu près le même travail, le même canevas. Et puis aussi, le réseautage aujourd'hui, au-delà de tout ce qu'on parle depuis deux jours sur toute la partie numérique en ligne, etc. Et donc, c'est s'entourer des lecteurs. Là aussi, vous faites des petits groupes des lecteurs Facebook, Snapchat, Instagram ou autres, et donc cibler. Et on cible les personnes. Et donc, ces personnes vont ensuite informer, sensibiliser, faire écouter la musique et les différents gens musiqués. Et ça, c'est intéressant également. Voilà ce que j'avais à vous dire, mais il y aurait tellement de choses à dire, mais la musique en médiathèque, elle n'est pas morte, du tout. Et elle doit, pour moi, exister différemment, certes, mais elle doit exister toujours. Voilà. Merci Jean-Fred. Avant de passer la parole à Benoît, on va vers la fin de notre atelier. Là, il reste dix petites minutes. Il y a des points qu'on ne pourra pas creuser, mais qui ont été pointés quand même dans le chat. comme la gratuité, il faudra aussi, l'accès est gratuit, bien sûr, mais la différence de traitement entre les supports reste parfois encore importante. Et puis, sur les alliés, on n'a pas trop creusé ça. Ça a été mis dans le chat aussi. La présentation d'Adrien hier avec l'association 45 tours montre que les artistes eux-mêmes peuvent, doivent être nos alliés également et peuvent être des, comment dire, des porte-parole de l'utilité des bibliothèques musicales. Donc, je passe la parole à Benoît de Fougères. Micro. Je n'ai pas de son. On ne voit pas ton micro, Benoît. Vas-y. Un. Non. Non plus ? Oui, c'est mieux. Vas-y. Oui, m'en en est. OK. Ça y est. Vas-y. Non, je voulais juste revenir sur le... Un truc qu'a dit Chrysostome est en gros un éventuel souci de légitimité sur le fait d'organiser des concerts par rapport à des structures qui, comme des salles officielles, institutionnelles ou des cafés-concerts et comment pouvoir se positionner par rapport à cet écosystème-là. Et moi, je pense que on a, de toute façon, c'est tous qu'on a cette légitimité-là. Mais il faut quand même faire attention à ne pas se mettre sur les mêmes créneaux et à éventuellement pouvoir avoir un axe, je pense beaucoup, un axe assez local dans nos programmations musicales. Moi, de mon côté, j'essaie d'axer ma programmation de concerts sur des choses très, très grand public. Je suis rarement dans des choses pointues parce que j'estime que je n'ai pas forcément un public forcément hyper pointu et que ça me permet d'aller chercher un public très, très familial et d'organiser des choses avec le minimum de contraintes, pas de réservation, dans des espaces ouverts de la médiathèque où vraiment, je vais chercher des parents, de jeunes enfants, par exemple, en leur disant que ça doit potentiellement être la possibilité de pouvoir proposer et puis d'amener un enfant à un concert sans avoir de contraintes, de pouvoir partir au bout de cinq minutes si l'enfant n'en peut plus, d'aller bouquiner à côté. Mais en tout cas, d'amener, de profiter pour amener ce public qui est un peu éloigné du concert. Je pense que les parents de jeunes enfants n'ont pas forcément l'occasion d'aller à des concerts régulièrement, même si c'est des concerts qui ne sont pas du tout voués à être vraiment vers une cible de public jeunesse. Donc, à côté de ça, je fais attention de programmer des choses qui ne sont pas programmées au café-concert du coin ou au centre culturel, mais c'est de toute façon une autre échelle. Et puis, de ne pas me mettre en face aussi, toujours regarder ce qui se passe dans la programmation culturelle de la ville à côté pour ne pas programmer des choses le même jour. Et puis, d'essayer d'amener ce côté vraiment tout public et concerts sans contraintes. Merci. Jean-Jacques ne pouvait pas lever la main mais il a demandé la parole donc je lui passe. Il nous reste cinq minutes. Merci, je ne sais pas si on m'entend. Oui. C'est Jean-Jacques de Saint-Jacques à côté de Rennes. Comme Benoît, on organise beaucoup de choses aussi sur Saint-Jacques, les concerts, les conférences et comme partout. on parlait de la place de la musique en médiathèque. Alors déjà, ça on ne l'a pas vraiment évoqué mais là, on est tous là, on est tous bien concernés mais il y a beaucoup de médiathèques déjà où à partir du moment où il n'y a personne qui s'intéresse vraiment à la musique, il n'y a pas forcément de fonds tout simplement. Donc, c'est déjà une question de personnes. Et puis, je voulais dire aussi qu'avec la COVID, par exemple, je rebondis sur ce que Chris Osteau m'a dit. Effectivement, nous, on n'a pas noté spécialement de baisse de prêts de CV. Alors, à partir du moment où on en entend parler et que ça tourne un peu en boucle, forcément, les élus, ils ont ça dans les oreilles. Donc, voilà, ça tourne en boucle. on va baisser les budgets, on peut acheter moins de nouveautés, on achète moins de nouveautés, il y a moins de prêts. Et donc, voilà, c'est un cercle vicieux. J'avais une autre réflexion sur le fait qu'à partir du moment où on achète moins de CD, on a moins de place pour la musique au fur et à mesure, le DVD sera pareil à terme. Et alors que là, on est en train de rematérialiser des choses disponibles en numérique pour qu'on puisse les voir. Donc, tout ça, c'est très compliqué pour réussir de communiquer auprès du public. Donc, j'ai l'impression de radoter vraiment toute la journée, mais bon, c'est bien. C'est de pousser les gens à aller, où on a les médiathèques Rennes-Nétropole à Rennes, par exemple, avec la ressource D-Music, anciennement à D-Touch, sur laquelle on est pas mal à travailler et on met en avant les manifestations métropolitaines en créant des capsules. voilà. Donc, c'est beaucoup de travail de communication et pour un résultat effectivement qui n'est pas non plus hyper, qui n'est pas énorme, mais qui est quand même sympa, qui permet de travailler ensemble. et donc, je voulais aussi rajouter que peu importe la forme, que ce soit les concerts, les prêts d'instruments de musique, de vinyles et tout ça, toutes les formes sont bonnes pour réussir à communiquer et quand on parle des différentes formes, c'est-à-dire le CD ou le streaming, c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas l'un ou l'autre à sacrifier, c'est-à-dire qu'avec chacun des supports, on a touché un public et donc, on est vraiment, à mon avis, c'est indispensable de faire des propositions larges, variées pour réussir à toucher tout le monde. Voilà. J'ai essayé de résumer le plus possible. Merci. Merci Jean-Jacques et donc, notre dernière intervention sera avec la voix de Laure qui a mis sa caméra déjà. Vous m'entendez ? Oui. Très bien. Ça a l'air bon. Bonjour à tous. Laure, je passe après mes camarades bretons, Jean-Jacques et Benoît. Je vais faire court, mais je pense que nos meilleurs ambassadeurs, en fait, ce sont aussi nos alliés partenaires qui vont, qui ont des relations peut-être plus privilégiées en fait, avec les élus ou avec la DAC. Et en les invitant à venir chez nous, en leur montrant nos forces, y compris les ressources, les collections, c'est pas juste faire du projet qu'on serve, mais leur montrer qu'on est indispensable pour eux permet par effet boule de neige de faire remonter aussi à nos élus notre nécessité pour eux, pour créer, pour diffuser, certes, mais aussi pour créer parce que nos ressources, nos collections leur permettent de créer, de s'inspirer gratuitement, parce qu'on a quand même, ou presque, c'est-à-dire avec des adhésions très accessibles. Voilà. Et eux-mêmes, au-delà de leur proximité aux décideurs, ils ont aussi une force de frappe grand public puisqu'ils ont cette sympathie, on va dire, du grand public, donc, de nos territoires et des gens qu'on cherche à tirer. Voilà, je pense que c'est nos meilleurs ambassadeurs, donc, il faut bichonner nos relations avec nos partenaires associatifs et institutionnels. Voilà. Merci, Laure, de l'avoir rappelé parce qu'effectivement, parmi nos alliés, c'est souvent dans la proximité qu'on trouve les meilleurs soutiens et les partenaires, on l'a dit aussi, ce sont les artistes. Voilà, donc, on approche de la fin je voulais dire un petit mot parce que la question n'a pas été traité mais la musique en biothèque, ce sont des espaces et le terme n'est plus, j'aime pas le mot à la mode, mais enfin, en tout cas, il a été dévalué, on peut dire, la question des troisièmes lieux alors que c'est une façon aussi de justifier la musique étant une des meilleures façons d'animer des troisièmes lieux. Je pense qu'on pourrait inscrire ça aussi dans notre catalogue d'argumentaires puisque c'est quelque chose qui parle bien à nos tutelles des lieux de vie et que la musique est un excellent média pour faire vivre un lieu. Je propose, alors d'abord, je vous remercie parce que c'est pas facile, enfin, en tout cas, c'est très bien passé mais l'exercice est un peu particulier, jongler avec les vignettes, mais enfin, ça m'a permis découvert quelques visages, j'en suis ravi. Je laisserai le mot de la fin à Xavier puisque c'est notre, comment dire, ah, notre spécialiste de l'advocatie qui fait le lien avec les autres associations et donc, je pense que on peut aussi se quitter sur ce slogan, c'est que l'interassociation est pour nous probablement une voie incontournable pour renforcer notre capacité de plaidoyer. Xavier, à toi le mot de la fin. Oui, je vais être assez rapide, beaucoup de choses ont été dites et moi, je retiens bien sûr ce que tu disais, c'est-à-dire la nécessité de travailler en interassociation, ça, c'est indispensable. Je pense qu'une des choses qui ressortent aussi, c'est qu'il faut travailler sur les alliés, je crois que ça, c'est important et beaucoup d'entre vous l'ont dit, montrer, continuer à incarner ce qu'on fait parce que, et le défendre sans arrêt parce que c'est à travers aussi nos actions qu'on fait de l'advocatie, mais il faut le faire savoir, mais les actions sont importantes, si on n'a pas de message, si on n'a rien à incarner, ça serait plus compliqué. Et puis, je pense que pour la CIM, après, on peut y travailler en interassociation c'est la question de l'argumentaire, c'est-à-dire la musique a toute sa place en bibliothèque, vous connaissez mon point de vue là-dessus, je reste fidèle à ce manifeste. Et donc, il faut, je pense, collecter, synthétiser sur le site de la CIM une sorte d'argumentaire pour l'ensemble des collègues qui permettrait justement de nous soutenir les uns et les autres quand on est confronté à une situation où on se dit tiens, on va aller rencontrer un élu ou on va aller voir un partenaire qui n'est pas encore convaincu. Voilà, avoir une liste sous la main pour se conforter aussi, soit dans sa pratique d'advocation quotidienne. Voilà, voilà. Merci Xavier. Donc, nos échanges vont se poursuivre sur Discothèque RFR puisque Sophie vous a remis le lien dans le chat. Ceux qui n'y sont pas déjà pourront continuer à échanger, faire des propositions. C'est une de nos meilleures sources d'échanges. Voilà, donc, merci à tous de votre participation. Merci.